Salut tout le monde ! Je suis toujours Pauline de la page Facebook Bypopo et de l'Instagram Bypopo. On se retrouve enfin pour un format podcast et franchement je suis trop contente de vous dévoiler mes dernières cousettes et de vous dévoiler un petit peu mon actu parce que comme je vous l'avais dit dans le dernier épisode, j'ai attrapé le Covid et popopo ! Franchement pour s'en remettre c'était pas évident et franchement je me suis trouvé quand même assez cassée pendant plusieurs semaines après. Donc j'avais pas de doute sur le fait que ça se coud un peu mais sincèrement je pensais pas à ce point là. A tel point que je ne cousais presque plus, j'en avais perdu mon mot de jeu couture, je me suis même demandé si j'avais continué juste à coudre. Donc ce qui est assez incroyable c'est parce que si vous êtes abonnés vous savez que je suis juste ultra passionnée donc sincèrement même moi ça m'a fait peur. Et si vous ne le saviez pas du coup c'est peut-être parce que vous n'êtes pas encore abonné donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant comme ça ça me permet de vous partager mes bons plans et vous êtes notifié des nouvelles vidéos. Allez assez blablaté on attaque dès maintenant avec ce petit suite Livia que je couds et que je recoud tous les ans. On va pas se mentir donc c'est un modèle de supervision qui va du 32 au 52. Je l'ai complètement dénaturé parce que j'ai mixé à peu près toutes les versions. Donc je vous l'avais présenté en live il me semble que c'était l'année dernière. Donc franchement c'est une cousette ultra rapide et franchement vous avez un petit suite confortable en 2 temps 3 mouvements. Je crois d'ailleurs que la vidéo en expliquant j'avais mis moins d'une heure donc sans compter la découpe de tissu. Le patron je l'utilise du coup tout le temps lui-même donc ça c'est pas un souci. Donc voilà pour vous dire ultra facile, efficace et super agréable. Donc cette fois-ci je l'ai cousu dans un tissu Lolli Shop que je vous ai présenté en vidéo il n'y a pas très longtemps. Et du coup c'est un tissu très aérien je pense qu'il y a quand même pas mal de polyester dedans. Franchement j'ai juste un petit bémol à lui reprocher je trouve que je m'accroche beaucoup là sur mes ongles et tout ça. Alors ça fait pas sortir de petits fils ça n'abîme pas le tissu. Mais du coup c'est un petit peu perturbant. Néanmoins il est super moelleux. J'aime bien la couleur elle est assez passe-partout parce que je me couds quand même beaucoup de couleurs. Et du coup à un moment donné il faut que j'arrête pour pouvoir associer mes tenues c'est compliqué parfois. Donc voilà quelque chose d'un peu plus neutre. J'avoue que c'est pas habituel chez moi mais il fallait vraiment que je fasse un effort là-dessus. Ensuite toujours de chez Lolichat parce que j'ai eu la chance de pouvoir tester les tissus. Je me suis cousu le pantalon Philippe que j'aime tout autant mais qui est concrètement beaucoup plus axé pour l'été. Là j'ai pu en profiter dans les derniers beaux jours qu'on avait. J'espère qu'on en aura encore un petit peu. Donc c'est un modèle de chez Coralie Bijasson qui va du 34 au 46. J'ai vu qu'elle était en train d'allonger sa gamme de taille au niveau de ses patrons. Donc je sais pas si c'est uniquement pour les nouveaux patrons mais peut-être que les anciens pourront en bénéficier. Je l'espère. Et du coup ça peut être quelque chose à garder au coin de l'oeil parce que c'est vraiment une petite cousette ultra intéressante. Donc voici Philippe. Donc j'avais un motif assez similaire dans ma garde-robe mais que j'avais acheté il y a bien longtemps. Et du coup je suis contente d'en avoir une autre version. Donc ce que j'aime bien chez ce tissu de chez Lolichat c'est qu'il se froisse pas du tout. Donc ça c'est mon meilleur ami parce que le repassage c'est pas toujours mon truc. Et du coup une petite viscose hyper légère. Franchement je pense que l'été prochain je vais vraiment l'apprécier. Une taille élastiquée donc maxi confort. Voilà on est bien. Alors à chaque fois je fais la même critique. Je trouve que les poches elles sont pas assez profondes. Mais concrètement j'ai eu la grosse flemme de les retravailler. Et c'est dommage parce que c'est un patron que je couds souvent. Donc moi j'ai quand même un téléphone assez grand. Et du coup il tombe de la poche. Donc voilà je rentre toute ma main comme ça. Mais peut-être qu'avec la légèreté du tissu, je sais pas, ça ressort facilement. Donc il faudrait juste que je retravaille le patron au niveau de la poche pour creuser un peu plus. Mais voilà vraiment un petit détail. Ensuite je me suis cousu une énième culotte shorty billy. Donc c'est un petit modèle d'Eclipse Lingerie Studio qui va du XXS au 4XL. Et la particularité de celle-ci c'est que j'ai utilisé un jersey ajouré. C'était une chute que j'avais dans un tissu des coupons Saint-Pierre. Un petit jersey ajouré. Et je me suis dit mais pourquoi pas en faire un shorty. Parce que du coup vous avez ce petit côté un petit peu sexy, élégant du fait de la dentelle. Et en même temps ce confort qu'a le shorty. Donc comme la plupart du temps j'ai acheté les élastiques chez Mercerie Extra. Et franchement je n'ai plus envie de porter de culotte du commerce. Depuis que j'ai fait l'effort de me coudre quelques culottes. Sincèrement c'est une révélation. J'adore. Donc j'avais proposé du coup sur la chaîne un petit tuto culotte. N'hésitez pas à aller le visionner si vous voulez aller vous faire une petite idée du montage. C'est vraiment une cousette qui m'a longtemps fait peur. Et en fait c'est pas si compliqué que ça. Ça demande juste un petit peu d'entraînement. Ensuite j'ai cousu un nouveau gilet loup de chez Superbison. Donc ça aussi c'est un modèle que je fais très souvent. Donc là je l'ai cousu pour Jules. Et comme il grandit comme un champignon. C'est le cas de le dire en automne. Du coup je lui ai refait un petit gilet. Parce que sincèrement la dernière version que je lui avais cousue. Je crois que je l'avais fait avec une des box Glitter Poupie. Et il l'a porté, porté, reporté. Franchement limite j'avais honte tellement. Il était juste. Et je sais qu'il adore toujours les petits renards que Glitter Poupie édite. Coup de bol. Il en avait besoin. Il sortent des renards. J'ai pas hésité. Du coup ce modèle de chez Superbison va du 2 au 12 ans. J'ai un petit peu galéré pour poser les œillets au niveau de la capuche. Parce que quand je couds l'œillet patch avant de faire la surpiqûre capuche. En général je tombe dedans. Donc là je me suis dit je vais bien mettre l'œillet à l'extrémité. Et en fait c'était galère à poser. Donc j'ai pas encore trouvé la solution idéale à mon sens. C'est pas la faute du patron en fait. Je pense qu'en vous le disant j'aurais dû coudre un petit œillet comme ça. Avant de faire la surpiqûre ça aurait passé j'avais la place. Parce que je suis embêtée avec l'œillet patch. L'œillet patch il est beaucoup plus gros. Donc c'est pour ça que ça ne va pas. Enfin bon bref. C'est une histoire entre moi et moi même. Mais du coup c'est un modèle vraiment ultra travaillé. Parce que toutes les coutures au niveau de la fermeture et du coup sont gancées. Vraiment un modèle que j'aime beaucoup. Là le petit passepoil sur les poches je trouve ça trop mignon. Et puis on peut se permettre de faire quelques empiècements. J'aime bien un petit peu jouer avec les tissus. Je vais aller le rendre à Jules parce qu'il attend impatiemment de pouvoir le mettre. C'est vous dire à quel point il a eu le coup de cœur. En parlant de coup de cœur. Je vous avais dit que j'avais très très envie. Dans le dernier épisode de podcast. De vous montrer le dernier Be Woody Creative. C'est un patron américain d'Ellian Mack. Qui va de 1 au 14 ans. Mais qui est aussi disponible en taille adulte. Et franchement ce suite il est juste trop bien. Il est joli. Il est bien fini. Il taille bien. Franchement j'adore cette marque. En plus ils proposent dans leur tuto une petite astuce. Pour que les enfants ne s'étranglent pas avec le cordon. Je suis ultra fan. Et le voici. Donc c'est un suite pour Léa. Une collection de chez Glitter Pupi. Mais qui est sortie quand même. Maintenant il y a un petit moment. Et franchement j'ai vraiment vraiment adoré. Ils ont fait des panneaux de tissu comme ça avec des animaux. Et je vous le redis. J'aime beaucoup le style. Je trouve ça super frais. Donc je me suis amusé un petit peu à mixer les couleurs. A faire un petit rappel avec le passepoil. Dans le dos ça se présente comme ça. J'aurais pu aussi remettre le passepoil ici. Mais j'avais envie de quelque chose de plus simple. Et je me dis que quand il n'y aura plus à Léa. Concrètement Jules va tout à fait pouvoir le mettre. Parce que en fait je trouve que le tissu il est ultra mixte. Donc super cousette comme Léa. Elle est très soigneuse. C'est génial. Je vais faire un 2 en 1. Donc voilà je suis ultra contente du rendu final. Et je vous le recommande à 200%. Je vous avais donné une astuce dans la vidéo de la robe Be Dreamy. Pour traduire les patrons anglais. Ils sont ultra imagés. Je vous mets le lien dans la barre de description. Mais sincèrement foncez. Ensuite je vous ai aussi proposé une vidéo pour des écoutures de Noël. Donc si vous ne l'avez pas vu. Je vous ai entre autres parlé de ce coussin. Donc ça y est vous le voyez rempli. J'ai trouvé un coussin concrètement chez Action. Pour le remplir. Et franchement sur le canapé il est doux. Je le trouve vraiment super joli. Mon canapé est noir. Donc ça match super bien. Comme j'aime la couleur. C'est génial. Du coup les enfants sont super contents. Moi j'avais déjà fait des coussins fait main. Mais j'avoue que le tissu commençait à fatiguer. Et je pense que celui-là va tenir quand même concrètement beaucoup plus longtemps. Parce que déjà il est prévu pour. C'est un tissu d'abeublement. Alors que moi j'avais pris du tissu de vêtements pour les faire. C'est un petit velours rat. Alors que moi je les avais fait en jersey et en coton de mémoire. Donc vraiment super sympa. Et franchement je trouve que le kit de chez Tissu Price c'est vraiment pas très cher. Donc seuls ceux qui ont visionné la vidéo à sa sortie on peut bénéficier du code promo. C'est pour ça vraiment je vous invite à vous abonner. Pour que vous puissiez recevoir les notifications. Parce que quand Tissu Price accorde un code promo. En général c'est pour 48 heures et pas plus. Donc vraiment je vous le redis. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pouvoir profiter des bons plans. Alors on a quand même senti concrètement une fracture entre l'été et l'automne. On a eu froid d'un coup. Alors c'est pas franchement pour me déplaire parce que je suis pas ultra fan de la chaleur. Mais j'avoue que c'était assez surprenant le tout au tout. J'avoue que j'ai été un peu surprise. Mais les enfants m'ont déjà réclamé leur bouillotte. Je pense qu'eux non plus n'étaient pas prêts. On va pas se mentir. Et Jules en a reçu une du coup à sa naissance. Il a quand même 6 ans maintenant. Faut dire qu'elle a vécu. Elle a été utilisée, réutilisée. Voilà. Donc la housse était très fatiguée. Du coup il avait craqué sur un tissu dans mon atelier. Que j'aime d'ailleurs énormément. Le voici. Donc c'est un petit coupon de chez Hélène Lescaut. Donc pareil un petit velours rat super doux. Donc ça correspondait pas tout à fait à la taille de la bouillotte. Donc je me suis amusée à faire des bandes pour vraiment bien réajuster. Comme voilà j'ai la chance d'avoir une brodeuse. Du coup je lui ai brodé son petit prénom. Aux couleurs du petit coupon. Et voilà. Du coup j'ai juste à déhousser cette bouillotte de noyau de cerise. La passer au micro-ondes. Je l'armais dedans. Et il peut se dorloter le soir. Bon. En toute honnêteté il me l'a réclamé. On l'a pas non plus hyper utilisé depuis. Mais voilà l'hiver arrivant concrètement ce sera pas perdu. Alors concrètement la bouillotte elle vient de chez Action. Ça vaut vraiment pas grand chose. Et perso je m'en sers vraiment beaucoup. Et c'est pas très esthétique ce rose un peu moche je trouve. C'est une petite cousette ultra simple si vous avez envie de vous lancer. J'ai proposé le tutoriel sur la chaîne. Vous pouvez le retrouver. Et franchement je trouve que ça fait une petite cousette mignonne. Ça peut aussi faire un joli cadeau. Moi j'avais beaucoup apprécié quand je l'avais reçu pour mes enfants. Donc voilà. N'hésitez pas à vous lancer. Toujours dans cette dynamique un petit peu de recharge de chaleur. Je me suis cousue un plaid. Parce que j'avais commandé à Hélène Lescote des dessins personnalisés de mes enfants. Et j'en ai profité aussi pour commander mon dessin. Mais que j'avais déjà acheté il y a longtemps. Et comme d'habitude j'ai priorisé les enfants plutôt que moi. Donc eux avaient leur petit plaid tranquillou bilou cet hiver. Moi heureusement on m'en a offert un à Noël. Mais j'avais quand même super envie de me coudre ce plaid avec mon logo. C'est le logo de la chaîne. Vous le retrouvez partout. Le voici. Donc concrètement c'est un petit peu dur. Il faut le montrer en entier. Voilà vous avez une idée. Mais franchement la qualité du tissu chez Hélène Lescote il n'y a rien à redire. Les dessins forcément j'adhère. Et du coup je n'avais plus qu'à mettre un envers. Je suis quand même super contente du bleu que j'ai trouvé. Parce que j'ai trouvé le même bleu que celui de ma cousette ici. C'est un petit minky dots. Donc dots en fait c'est pour les petits boutons. Et par contre ça ne se repasse pas du tout. Donc ça c'est vraiment à proscrire. Sinon en fait tout revient plat. Et vous ne pouvez pas le récupérer après. Et franchement je suis trop contente. Parce que c'est super douillet. Alors je vais éviter de la prêter aux enfants. Parce que je sens bien la petite tache de chocolat sur mon plaid. Mais voilà on a chacun le tien. Mon mari quand il a vu le mien. Au début il disait non j'en veux pas. Il n'y a pas besoin. Et puis finalement il s'est dit en fait je peux en avoir un aussi. Je crois qu'Hélène elle va faire une commande bientôt. De maxi couverture. Je crois qu'elle a eu d'autres demandes que la mienne. Et du coup bah concrètement je vais lui en acheter une. Et puis je vais lui faire forcément. Voilà. A mon tour cet hiver je vais pouvoir en profiter. Concernant la lecture couture. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas parlé sur la chaîne. Mais j'ai eu la chance de recevoir le nouveau livre de Marie Poisson. Donc c'est vraiment un livre que j'avais adoré pour le tome numéro 1. Ça m'avait beaucoup aidé quand j'avais voulu me lancer dans la prise en main de ma surjeteuse. J'avais appris plein de choses. Et du coup je suis super ravie d'apprendre qu'il y a un tome 2. Donc je ne vais pas vous mentir. Je ne l'ai pas terminé encore. Je l'ai commencé. J'aime beaucoup le format parce que vous avez un format astuce. Donc voici le format astuce. Et ce numéro 2 est beaucoup plus axé sur les bas. Alors que le numéro 1 était axé plus sur les hauts. Si vous avez visionné la vidéo coudre des tissus stretch. Vous avez forcément entendu parler de cette astuce. Mais je me dis que peut-être vous les maîtrisez déjà. Et vous n'aviez pas eu l'information. Donc voilà. Je vous le redis. Un super livre qui est sorti. Et pour terminer cette vidéo. Donc ça n'a pas concrètement beaucoup de liens avec la couture. Mais je pense que vous avez remarqué que je suis très axée sur les enfants. J'aime beaucoup faire de choses avec eux. Et on retrouve quand même beaucoup de cousettes enfants sur la chaîne. Et du coup je ne sais pas par quel miracle, par quel biais. Mais Pandacraft m'a contacté. Donc je vous en avais parlé il y a peut-être bien 2 ans sur la chaîne. Je vous l'avais déjà recommandé en disant que voilà c'était un super abonnement. En gros on reçoit un numéro par mois. Donc on va traiter un petit peu de l'actualité. Mais ça apprend toujours quelque chose aux enfants de façon ludique. Et il y a une activité un peu créative. Mais alors pas du tout des choses salissantes. Ou voilà qui prennent la tête. C'est quand même assez rapidement fait. Et c'est toujours en apprenant quelque chose aux enfants. Ou en sensibilisant sur une cause. Donc j'adhère à 200%. Ils ont même depuis que je vous en avais parlé, ils ont sorti une gamme bébés. Alors je ne sais plus exactement les âges. Il faudrait aller revoir sur le site. Je vous mettrai un lien également. Mais moi ça n'existait pas du tout pour mes enfants. J'aurais bien aimé en profiter. Et je ne sais pas pourquoi. Ils se sont intéressés à moi. Et m'ont proposé de devenir ambassadrice chez eux. Donc ma seule contrepartie c'est juste de vous faire un petit post sur les réseaux sociaux une fois par mois. Voilà c'est pas très envahissant. En vous montrant ce qu'on a réalisé avec Jules. Donc Jules est toujours en mode quand est-ce qu'elle arrive ? Quand est-ce qu'elle arrive ? Donc c'est pour vous dire à quel point elle aime. Léa elle est passée chez la gamme Makers. Donc c'est la gamme juste au-dessus. Et qui propose du coup des choses un petit peu plus difficiles. Avec des textes un peu plus complexes. Mais adaptés à son âge concrètement. Et je vois vraiment la différence entre les deux. Du coup être abonné pour Léa. Et voir ce que je reçois pour Jules. Concrètement je vous conseille de respecter les âges. Parce que c'est vraiment une proposition très différente. Donc voilà. Si vous voulez que je sois complètement transparente. Je paye l'abonnement pour Léa. Et on m'a proposé de me l'offrir pour Jules. Donc j'étais ultra fière de pouvoir représenter une marque que j'affectionne depuis longtemps. Bref tout ça pour vous dire que je vous en avais déjà parlé bien avant d'être ambassadrice. Qu'on m'a pas du tout demandé de le faire aujourd'hui. Mais je me suis dit que peut-être vous posiez des questions sur le sujet. Et moi je suis juste ultra heureuse d'avoir été choisie. Voilà c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. A me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ou juste me faire un coucou. Ça fait toujours super plaisir. Je prends vraiment à coeur de vous répondre à toutes et tous. Ça me fait toujours chaud au coeur de vous lire. Je vous souhaite une belle journée créative. Et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501